Cette vidéo vous présente l'application web EOLPOP issue du programme de recherche appliquée sur la mortalité aviaire par les parcs éoliens qui est disponible sur le site web map.cnars.fr que vous avez ici devant vous et donc tout simplement c'est expliqué avec tous les éléments, le guide utilisateur, les recommandations, les différentes méthodologies et donc vous pouvez directement la lancer sur le site web via le module Shiny ça prend un peu de temps mais voilà donc tout simplement il y a la présentation, vous cliquez ici outils démographiques EOLPOP et là vous pouvez lancer l'analyse en sélectionnant les différents paramètres, espèces qui vous intéressent ce qui se passe c'est que globalement ici c'est le point important, c'est le nombre de simulations que vous allez réaliser si vous voulez quelque chose qui soit robuste statistiquement généralement il faut monter à 100 voire plus que 100 simulations et ça, ça prend énormément de mémoire on va dire par rapport aux serveurs disponibles auprès donc de ceux qui ont porté le projet c'est à dire donc le CNRS et notamment le centre d'écologie fonctionnelle évolutive donc l'application développée par Aurélien Bénard et Thierry Chombert et donc l'alternative c'est de pouvoir comme c'est expliqué au point 7 télécharger les fichiers du code de l'application EOLPOP et de pouvoir ensuite la faire tourner sur son ordinateur avec donc le logiciel open source R donc pour ce faire en ayant accès aux infos donc ça c'est le guide d'utilisateur général et là ici c'est donc les instructions simplement pour aller les chercher le code sur donc le site spécialisé des développeurs GitHub avec donc le compte du développeur de l'application EOLPOP Thierry Chombert donc en cliquant ici simplement voilà vous suivez les instructions vous allez sur cette interface là vous cliquez sur code en vert et vous téléchargez le fichier ZIP et à partir de là vous avez un nouveau fichier d'instruction qui est donc ici et simplement donc il faut installer ce qu'on appelle un package donc c'est à partir du fichier ZIP on extrait le dossier spécifiquement EOLPOP qui est contenu dans ce ZIP et on le met à l'endroit où en général où votre bibliothèque de package est stockée sur votre PC c'est à dire sur le disque C donc si vous ne connaissez pas tout simplement il suffit de rentrer cette ligne de commande dans R et vous l'obtenez moi dans mon cas spécifiquement voilà c'est ce genre de users Windows AppData Local Early Win Library et ensuite vous allez chercher ce package là enfin vous allez coller ce package là ici voilà tout simplement et donc une fois que vous avez fait ça vous allez sous R donc là on retrouve le chemin que j'ai renseigné et en suivant encore les instructions vous allez ouvrir ce script spécifiquement donc là en français en l'occurrence sous R donc moi je l'ai déjà fait voilà c'est en gros ce fichier là donc on peut le mettre en grand et il vous vérifie simplement qu'il y a plusieurs packages nécessaires au fonctionnement des allpops qui sont installés donc si ce n'est pas le cas il va vous demander de les installer en choisissant donc dans les mirons les packages le miroir crâne et ensuite il va lancer l'application et donc pour ce faire je fais CTRL A et ensuite CTRL R c'est à dire pour run et à partir de là et bien ça lance l'application et allpops directement donc vous voyez c'est plus le site web et donc une adresse qui veut dire que ça tourne en local sur mon ordinateur et que je peux le faire tourner et cette fois-ci j'ai largement la possibilité de monter à par exemple 200 simulations qui vont prendre peut-être 10 minutes ou une heure selon les choix des paramètres mais donc du coup sans problème de bug et donc de complètement cracher donc l'analyse qui prend un certain temps voilà